Et salut tous c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour le début d'une nouvelle série, nouvelle carrière et ça va être sur Farming Simulator 2019 Enfin je fais une petite carrière, je me décide à faire une petite carrière sur ce petit farming Puisque j'ai trouvé la map qui m'intéressait pour, ça faisait un petit moment que je voulais en faire J'ai beaucoup hésité à en faire mais finalement j'ai envie d'en faire alors j'en fais une Donc voilà c'est comme ça, c'est la vie, et donc voilà petite carrière sur la map New Woodshire Je ne sais plus si on le dit comme ça, voilà cette jolie petite map américaine très sympathique Voilà qui est très 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 belle Voilà donc impeccable, on est sur cette map, vous voyez j'ai mis la caméra Je pense que je mettrai d'ailleurs la caméra maintenant sur à peu près toutes les vidéos J'ai décidé de la remettre, allez je ne vais plus me cacher maintenant j'ai décidé de la remettre Donc du coup ben voilà vous me verrez, vous me verrez maintenant dans les épisodes Que ce soit sur FIFA, sur Farming, même sur Car Mécanique Vous me verrez aussi donc votre nouvelle pour ceux qui veulent, je le dirai sur les 3 séries Parce que je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira par rapport aux autres Donc voilà, vous êtes prévenus Donc Farming Simulator, vous connaissez probablement quand même Le jeu de gestion, enfin le jeu de ferme Simulation de ferme, de gestion de ferme aussi Voilà on peut même le qualifier comme ça maintenant Où voilà j'ai décidé de commencer la partie Pas de manière très très simple puisque voilà je vais commencer avec un petit peu de matos Vous voyez un petit truc comme ça J'ai un petit mode qui me permet de déplacer les gros trucs Mais c'est vraiment en cas de problème quoi Si un tracteur se coince ou ce genre de bêtises là Mais pas pour cheat par exemple Donc voilà j'ai quelques semences Je commence avec un petit peu tous les godets tout ça et quelques semences Je commence avec deux petits tracteurs Celui-là est en mode Celui-là est en mode Donc le favorite, le Fend favorite 818 Turbo Shift Donc à 185 chevaux C'est à 185 chevaux Donc c'est mon gros tracteur Ensuite j'ai le petit Maxum De chez Caz Voilà qui fait partie des investissements de base de la ferme Voilà Donc qui est en 125 Donc je crois qu'il fait dans les 145 chevaux Un truc comme ça Voilà petit tracteur avec les roues fines Mon petit véhicule personnel Voilà Voilà petit véhicule personnel sympathique Bon la petite maison ça vous connaissez Où on peut dormir pour faire avancer le temps Donc on est dans une Toujours donc on est sur farming Donc on a toujours cette gestion des terrains Donc j'ai acheté comme terrain Ce premier terrain là On va dire que de manière RP dans cette partie On a fait l'acquisition d'une ferme D'une vieille ferme Avec 3 champs Qui étaient inclus avec Et notre objectif ça va être bien sûr Par exemple de D'acheter de nouveaux champs D'agrandir nos champs D'agrandir notre flotte de véhicules De faire des animaux Puisque on a dans notre ferme Ici on a Vous voyez on a une stabule Qui est vide pour le moment Sachez que je vous le dis Avant que je ne peux y penser J'ai beaucoup de modes sur la partie Sachant que j'ai un mode Très sympathique Qui permet Hop Quand on ouvre le menu des animaux Vous voyez qu'on a des bêtes Qui ont des noms différents Qui ont notamment des noms en anglais certains Et qui ne valent pas le même prix Puisque j'ai le mode Je ne sais plus comment il s'appelle Le mode de bétail Qui permet de faire des vaches à viande Ou des vaches laitières Voilà Donc ça fait qu'on a par exemple L'angusse et la redpole Qui sont des races anglaises Qu'on peut acheter Qui ne produisent pas de lait Mais qu'on peut Si on les nourrit bien On peut les revendre plus cher Voilà un petit peu comme les chevaux Donc ça c'est plutôt sympathique Et il me tarde pour tester ça Donc on testera ça au fil de la partie Donc on a un petit atelier Qui est inclus dans la ferme Donc là toujours la stabule Je me suis pris une remorque Comme ça autoload Parce que je suis sur une carrière sur Youtube Et je n'ai pas non plus trop trop de temps Vous le savez Donc voilà Je me suis pris une petite Un petit plateau autoload Pour les bots notamment Une toute petite benne Voilà Une toute petite benne en mode Qui ne fait pas du tout américaine Mais j'aimais bien le stylet Je la trouvais plutôt jolie Les silos sur la carte Qui sont plutôt sympathiques Comme ça Ensuite j'ai une benne Un peu plus grande comme ça Voilà Qui fait à peu près 15 000 litres Ensuite on a un petit peu Un petit peu du matos Voilà Du cultivateur Du semoir Une planteuse Une sarcleuse Je crois Un décompacteur Une petite Une petite presse Ensuite j'ai la vieille moissonneuse La plus pourrie Voilà C'est pour commencer Dans la difficulté Un petit Je ne sais plus Comment on appelle ça Mais vous voyez Une petite faucheuse Voilà Un petit Un petit andainer Et la barre de coupe Pour faire Tout ce qui est Les autres Les autres Les autres Tout ce qui est Enfin vous savez Tournesol Et maïs Et tout ça Ici on a un truc Pour les cochons Voilà Qu'on fera éventuellement Plus tard Mais bon Les cochons C'est un truc un petit peu Complexe Dans farming Puisque finalement Ce n'est pas extrêmement rentable Mais bon Peut-être que Je trouverai un mode D'ici là Qui pourra rendre Un peu plus rentable Les cochons Ce serait pas mal Genre pour les vaches à viande Voilà Si tu les fais bien manger Et qu'ils deviennent assez grands Ils peuvent te rapporter plus cher Que ce que tu les achetais Ce serait plutôt pas mal Et dans cette carte Vous voyez Qu'il y a Ici Sur cet emplacement Ici Vous voyez Qui vaut 261 000 Une petite ferme Avec un champ Et une forêt inclue Il y a Les moutons Et les chevaux Voilà Donc c'est un truc Pareil Ce sera un objectif Qu'on aura essayé D'atteindre plus tard D'essayer d'acheter ça Autre grosse difficulté Que je me suis mis dans le jeu Je commence Vous l'avez vu Avec 50 000 Tourons Mais je commence Avec un prêt bancaire De 400 000 Voilà Donc la difficulté supplémentaire Du coup ça va Ça va bien sûr Être beaucoup plus compliqué Pour nous Pour Pour faire Pour se développer Rapidement Puisqu'il va falloir Payer Le Il va falloir payer Un petit peu tout Un petit peu Tous les mois Le prêt bancaire Donc ça va être Un peu compliqué Alors on va partir directement Sur Sur On va aller semer Tout simplement On va aller semer Est-ce que j'ai Ouais J'ai besoin de ça Il me semble que j'ai besoin De celui-là Mais je suis pas sûr Maintenant je suis pas sûr On me dira dans les commentaires N'hésitez pas à me donner Des petits conseils Tout ça Parce que je suis pas non plus Un expert Je crois qu'il me faut Celui-là et celui-là Mais je ne suis pas sûr On va le remplir de semences Et on va directement Commencer à faire À semer Qu'est-ce qu'on va semer Voilà on va semer du colza On va commencer à faire du colza Est-ce que j'ai besoin De les attraper Ou est-ce que je vais pouvoir Le remplir En étant à côté Si je connaissais L'imbécile qui avait mis ça En plein milieu Voilà Donc je le remplis Le petit semoir C'est un petit semoir de base C'est ça Mais bon Je me suis commenté vraiment Avec du matos basique Et on va lancer un ouvrier Sur ce champ-là Pendant que nous On va faire la moisson Du premier champ Sur cet épisode Et on va peut-être même lancer L'autre ouvrier Sur l'autre champ Alors d'accord Il veut pas D'accord Mais il n'y a pas besoin Du truc devant Ok On va tomber 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 Parce que j'ai passé Le décompacteur En fait Sur ce champ Juste avant On off Voilà pour commencer Avec des champs Parce qu'en fait Il y avait des trucs Sur ce champ-là Et j'ai décidé de commencer Avec deux champs vides Le 14 et le 12 sont vides Et le 11 est prêt à récolter Mais il y a des mauvaises herbes dedans Alors voilà Ça compense un petit peu On va partir avec le bison Le bison super Et on va faire la moisson On va peut-être envoyer L'autre véhicule En attendant Pour Pour Je vais envoyer celui-là Avec un ouvrier Donc je m'attardis pas les ouvriers Parce que sinon j'ai pas fini Je suis tout seul Donc je vais lancer L'ouvrier sur ça Vous voyez Il y a des mauvaises herbes Sur le champ en face Là-bas Le 11 C'est du blé Qu'il y a dedans On va faire les bottes Et tout ça Pas de problème Alors je vais Commencer à le faire Faire comme ça Et puis après Je le partirai dans l'autre sens Et tout simplement Si je fais comme ça C'est pour éviter Qu'il aille sur la route En fait à chaque fois Donc c'est une mode Très sympa quand même Je trouve Rempli de petits détails Vraiment très sympathique Donc je vous invite A la tester Si jamais vous l'avez pas vue On est sorti il y a pas très très longtemps Enfin ça dépend Quand cette vidéo sortira Voilà On va le lancer L'ouvrier On sera content L'ouvrière plutôt Allez On va partir avec Le petit case Alors on va voir Un petit peu Comment il fait Parce que je suis pas sûr De ce nombre de chevaux Que je vous ai dit 155 chevaux Il fait Voilà Et 185 pour l'autre Allez On va prendre la planteuse Et on va planter autre chose Dans l'autre champ Pour changer On va peut-être faire du Tournesol On va voir On va essayer de faire des choses Un peu différentes à chaque fois Parce que moi Je le sais bien Vous le savez On pourrait faire Du soja tout le temps Et ça serait Assez rentable Mais on va essayer D'avoir un petit peu tout Comme culture Sachez que j'ai des silos vides Donc je ne peux pas vendre Donc je suis obligé D'être Essayer d'être rentable Donc bon Même si les ouvriers Ça coûte un peu des sous Pour les besoins de la vidéo J'utilise des ouvriers Pour le moment Et puis Et puis après Par la suite J'achète pas d'engrais Pour moi Je vais juste faire Des trucs comme ça Et après par la suite Soja Petra sucréère Coton Maïs Tournesol On part de ça Sur le tournesol Voilà Pour les besoins de la vidéo J'utilise des ouvriers Mais voilà Des fois je ferai du travail en off Et là J'utiliserai pas d'ouvriers Forcément J'essayerai d'économiser Un petit peu des sous Parce que bon Le principe C'est d'essayer de progresser D'avancer D'acheter des nouveaux équipements Qui sont un peu plus puissants Acheter des tracteurs plus puissants Une moissonneuse meilleure Parce que ça va être aussi Assez important Faire des animaux Donc il y a quand même Beaucoup de choses à faire Allez On va le laisser A faire ça Et on va repartir Pour voir sur la moisson Nous Hop Sachez que j'ai le mode Courseplay aussi Je sais pas si vous le connaissez J'ai l'écrasement des cultures Et j'ai tout ça aussi J'ai bien sûr Les mauvaises herbes Et les trasmagricultures Donc c'est pour ça Que j'ai un véhicule A roue fine Ce sera pour Passer de la sarcleuse Après Pour éviter D'avoir des mauvaises herbes Sans utiliser d'engrais Enfin d'engrais De pulvérisation C'est pas de l'engrais C'est de la pulvérisation Pour supprimer les mauvaises herbes J'ai oublié Un petit morceau Au début du champ C'est pas grave Il a pas fait tout le champ C'est quoi ce tourier C'est quoi ce tourier quoi Donc voilà Petite série sur farming J'espère que ça vous plaira Ça vous intéressera Comme je vous le disais J'ai le mode course play Donc ça fait que Je pourrais des fois Faire des commandes Aux ouvriers En leur disant Tel tracteur Avec cet outil Tu vas faire tel champ Voilà Si vous connaissez pas C'est un mode Qui permet de grandement Améliorer l'IA L'intelligence artificielle Du jeu Et qui permet Notamment D'automatiser Beaucoup de choses Dans la ferme Voilà comme je vous dis De demander à un ouvrier D'aller faire Tel travail Dans tel champ Sans savoir faire Nous même le chemin Il faut quand même Le paramétrer une fois Mais voilà On peut dire Ben voilà Tel ouvrier Tu vas Tu lui attaches Tu lui attaches L'équipement Et après tu lui dis Tiens tu vas à tel champ Voilà Et c'est pas toi Qui fais la route Tu envoies l'ouvrier Faire la route Mais il faudra Préalablement Avoir fait la route Et ça Ça peut être Vraiment très sympa Par exemple Bon avec la carte Vous voyez que je joue A la manette Quand je suis dans les véhicules Je joue avec la manette Et quand je suis hors véhicule Quand je suis hors véhicule Je joue au clavier souris Parce que c'est plus pratique Pour tourner la caméra C'est un peu plus rapide En tout cas De toute façon Les deux tracteurs sont pris Donc je n'ai pas de possibilité D'avoir une benne Je pense que le blé Le premier blé Là on va le vendre Les bottes On va peut-être en garder Quelques-unes Mais on va en vendre Parce qu'on aura l'occasion De refaire du blé On n'a pas d'animaux Pour le moment Donc c'est l'occasion D'essayer De faire des sous Un petit peu Au moins de rembourser le prêt Enfin D'éviter de trop perdre d'argent Sachant que je me suis mis En difficulté économique Facile quand même Pour pas que ça soit Trop trop dur non plus J'ai pas envie Que ça soit non plus Mission impossible Mais bon C'était quand même Je commence quand même Avec du matos un peu pourri Donc C'est quand même Pour me mettre Un petit peu de difficulté Donc voilà Ce que je vais faire C'est que je vais faire Ce petit passage en accéléré Et la moisson Et on se retrouve Une fois que Que les ouvriers Que moi-même On a fini Allez à toute Qu'est-ce que je vais faire Musique Hold your breath, take a leap, I got your back Don't be scared, I can lead you through the track I've had a vision I've had a friend, I've had a passion I've lost my defense, I've been in trouble I have been safe, I've been abandoned I found a way And you can trust me with your heart Cause I know what it's like to fall apart Hold your breath, take a leap, I got your back Don't be scared, I can lead you through the track And even if you stumble, if you fall I will pick you up, I'll reach for all of you All of you Again and again Again and again And I've been a writer, and I've been a loss And I've been a dreamer of sadness And I've been a fire, I've been a rain And I've been a circle, I've been a mess And I've been a dreamer of sadness And I've been a fire, I've been a rain And I've been a circle again and again Looking for a reason Driven by the heart Fighting for a season When sadness falls apart Tell me not to worry Tell me to be strong Be my true reminder Of where my love belongs We'll be cutting edge Make a brand new sketch Aller donc on se retrouve On a du coup 14 tonnes de blé La bench break elle faisait 15 Mais en fait elle fait 14 tonnes Donc cet ouvrier là Est fini de semer le tournesol là-bas Et du coup vous voyez Il y a déjà des mauvaises herbes Les mauvaises herbes se posent vraiment trop trop vite dans le jeu C'est vraiment un truc de fou Donc on va laisser l'ouvrier continuer un petit peu son travail Et on va aller voir un petit peu Où est-ce qu'on pourrait vendre ce blé au meilleur prix Alors on a le ranch On a l'élévateur à grains portuaires Donc on va aller là-bas Alors c'est là-haut Alors c'est là-haut C'est là-haut Donc on prend son côté par là On va voir un petit peu en vue intérieure Essayer tout droit par là Et après on monte au niveau du rond-point D'ailleurs il y a un petit ranch là-haut Il y a un petit ranch juste à côté En plus Donc on va doubler On ne respecte pas forcément le code de la route On va doubler et au rond-point On va prendre sur la droite Direction le nord Et donc on va aller vendre ce petit grain Pour récolter nos premiers sous-sous Donc voyez on a 49 000 On a perdu 1000 balles 1000 balles en quelques temps de jeu Le temps de moissonner Le temps de voir l'ouvrier Alors le deuxième ouvrier n'est pas fini Je suis en 14 Là il n'est pas fini Bientôt mais il n'est pas fini Et puis après ça On passera un petit coup de D'endainer sur le Ah je crois que je ne peux pas passer par là en plus Ah si si mais si Il faut que je passe par le truc des animaux Il faut que je passe par le coin des animaux Et le Bâtiment alors Je peux passer par là Je peux passer par là Et je peux aller vendre là-bas C'est un petit point de vente Ah merde il est de l'autre côté Oh ça c'est ballot Ça c'est ballot Il va falloir faire demi-tour Parce qu'on voit Donc voilà Ouais sûrement On va faire demi-tour Je crois qu'il n'y a pas le train Le train il ne passe pas C'est un peu dommage d'ailleurs Ça va être un petit peu de vie Du coup on va faire le tour Ah bah non on le met là Il faut le mettre là non ? Je ne sais pas Honnêtement je ne sais pas Jamais essayé On va voir si on peut vider là Ouais on peut vider là Il n'y a pas de train donc C'est un peu bizarre Heureusement qu'il n'y a pas de train Parce que finalement Là ça deviendra un petit peu gênant Donc on va vendre tout ça Et on va compter nos premiers sous Ah plutôt pas mal quand même Le champ 11 finalement Il est quand même assez grand Donc tiens j'ai obligé De me remettre la cam J'ai remis la cam J'ai oublié 14 000 dollars Enfin dollars Euro Je pourrais mettre d'ailleurs La partie en dollars Puisqu'on est censé être aux Etats-Unis Ah bah si il y a le train qui arrive Il y a le train qui arrive ? Ah ouais Heureusement que Heureusement que je suis parti avant Je ne savais pas qu'il y avait le train qui passait Bon bah on va attendre que le train passe alors C'est cool C'est cool on peut quand même le vendre alors que le train est Alors que le train est pas là On pourrait mettre dans le train Et faire partir le train Un truc comme ça Un peu comme le bois à une époque Sur Farming 17 Et puis ça pourrait le Le vendre Tiens on pourrait Ce qu'on pourrait faire c'est Ce que j'aurais pu faire là Ça aurait été Un petit chemin de course play Pour le jeu Donc Si vous ne savez pas franchement Ce mode il est vraiment pas mal Vous voyez si je fais clic droit Quand je suis dans un véhicule J'ai accès à course play Ça me permet de De créer des Finalement des points Des destinations Des Des Tirs au tracteur Va de A un point A A un point B Ou même aller là-bas Décharger et revenir Ça ça peut être vraiment bien Ce qui peut être pas mal C'est du coup Vous centralisez Par exemple Voilà Vous enregistrez le chemin Le chemin que je viens de faire Là par exemple Je l'enregistre Complètement comme ça En respectant le code de route Un maximum Parce que sinon L'ouvrier va faire Exactement le même chemin Que ce que je fais Donc si je vais en plein milieu Des champs Il va rouler en plein milieu Des champs Donc on roule comme ça Tranquilou Et Et on fait A partir de la ferme Et comme ça Hop Tu renvoies le tracteur A la ferme C'est là On renvoie le tracteur A la ferme Et puis on lui dit Bah voilà Tu vas aller vendre là-bas Et comme ça Ça nous évite de le faire Ça c'est vraiment Un gain de temps Un gain de temps incroyable Surtout quand on est Un peu comme moi Qu'on joue assez souvent En solo Alors ça tombe bien Autre aimé Du bon côté Ouvier que j'ai laissé La planteuse là-bas Là il faut que je passe La sarcleuse du coup Sur le Sur le Sur le champ derrière Là où il y a Les mauvaises herbes Parce que j'ai pas envie De pulvériser Donc si jamais Il y en a à la fin Tampi Mais Tampi Tampi S'il y en a à la fin Vraiment on a pas le choix Mais bon Il vaut mieux quand même Essayer de passer De la sarcleuse Le plus On va dire entre guillemets Le plus tard possible Mais pas Enfin pas avant Que c'est un taux de croissance Trop élevé Parce que sinon Bien sûr on ne peut plus Ça ne marche plus Donc C'est pour ça C'est au même Le coup de le passer maintenant Autant que ça soit au moins Au niveau 2 ou 3 de croissance Encore je ne sais même pas Si au niveau 2 de croissance Ça Ça suffit N'hésitez pas à me le dire En commentaire D'ailleurs Parce que vous voyez Il y a même 4 niveaux De croissance Il y a le vert très clair Un petit peu plus foncé Encore un petit peu plus foncé Et très foncé Avant d'arriver Sur le prêt à la récolte Je crois qu'au moins Sur les 2 premiers niveaux On peut passer La sarcleuse Et après je crois Qu'on ne peut plus Alors je vais laisser La petite benne là Et on va aller récupérer Tout notre matos Qui est un petit peu éparpillé Et puis voilà Et puis on aura fait déjà Un bon petit tour On a déjà gagné pas mal de sous Alors vous allez peut-être Me dire que ça va être Un peu facile comme partie Du coup Difficulté économique facile Mais bon Il y aura suffisamment De choses à acheter Suffisamment de choses à faire Pour que ce ne soit pas Aussi facile que ça Tiens si on va peut-être Recommencer à presser Tant que Donc on est là encore Pour la fin de l'épisode On va commencer à presser Un petit peu Alors je sais que normalement Il y a Avec le mode course play Il y a moyen de demander Alors je sais pas trop exactement Comment ça marche Pour que l'ouvrier Te suive Avec la presse Et presse en même temps Alors ça Ça vient un truc Que j'aime pas faire Dans farming C'est presser Parce que c'est quand même Assez long Et un petit peu chiant Faut le dire Donc Il y a déjà tout ça Le tracteur Donc Avoir de l'aide sur ça C'est quand même déjà pas mal C'est déjà un bon Un bon point Alors je vais laisser Les équipements là Celui de l'avant Je vais laisser bien au fond Parce que du coup J'en ai pas besoin J'en avais besoin Peut-être Si je repasse pas Le décompacteur Entre deux cultures Si je repasse pas Le décompacteur On en a peut-être besoin Alors décompacteur Ça fait un peu Comme la charrue Ça fait comme la charrue Sauf que C'est pas mal Sachant qu'on peut Si on a un tracteur Assez puissant Mettre un décompacteur Et mettre un semoir Juste derrière Donc ça peut être Quand même assez utile Alors qui c'est Qui va faire La presse Ouais le gros tracteur Va faire la presse Alors j'aime pas trop Laissez mes tracteurs Allumer pour rien Bon j'ai laissé Le Fent allumer pour rien Tiens d'ailleurs Donc on est là On va utiliser Autant utiliser Tous les modes Qu'on a à notre disposition Hop Voilà Le mode follow me Hop là Vous voyez ça Ça m'arrive par exemple C'est le genre de truc Qui m'arrive Je me colle trop près Du tracteur Et sans faire exprès J'appuie sur la touche Surtout quand je suis à la manette Allez On va demander A Lulu De nous rejoindre Et nous rejoindre A vitesse gravée D'accord Hop Voilà Et on enlève On enlève ça Et toujours le même problème Alors ça pourrait m'arriver De retourner des tracteurs Je garde quand même le mode Parce qu'il est quand même Assez utile Si on est Des fois dans la panade Des fois on est vraiment Embêté avec Certains Certains objets Qui sont lourds Qu'est-ce que j'avais dit J'avais dit lui à la presse Bon j'avais pas dit lui à la presse Je crois J'avais dit lui à l'endonneur Donc c'est pas Pas trop trop grave On va aller chercher l'endonneur Petite marche arrière Des familles Je crois c'est le C'est un des plus petits C'est pas le plus petit Endonneur Mais c'est un des plus petits Alors je suis pas obligé De le passer l'endonneur Sur ça Parce que bon C'est pas Mais bon C'est quand même Un petit peu plus pratique De passer l'endonneur Alors je sais Je vais C'est un petit peu plus pratique Quoi Ça permettra de faire des bottes Un peu plus facilement Ouais Le paiement des salaires Mais pour ça On a réussi à se faire A se faire un peu de sous Sur Sur la première moisson Carbure hein Il est sympa Ce petit Ce petit phantom mode là Il est joli Il est joli Il fume bien noir Ça fait très américain Alors Alors Est-ce qu'il y a moyen de Par exemple Demander A lui Sans tout casser Déployer en dehors Déjà Alors hop On va essayer de Mettre le course play Semer Travail des champs Ça c'est pour aller En point A Un point B Peut-être c'est Fonction batteuse Non ça va pas être En fonction batteuse Honnêtement je sais Plus trop trop Je sais pas trop Comment on fait Faut que je regarde Un petit tour Ce que je vais faire C'est que je vais regarder Vite fait Et on va essayer De le faire De le faire ensemble Pour vous montrer Un petit peu Comment ça marche Ce petit course play Alors je ne sais pas Si ça va le gêner Le fait qu'ils sont encore En train de moissonner Ce que je vais faire C'est qu'on va déjà Le baisser Oui c'est vrai Que c'est automatique Donc un an d'honneur Ça permet de ranger Comme c'est dans la description Du magasin Mon jeu Ça permet de ranger Tout ce qui a été Comme ça En une seule ligne Et du coup Pour le presser C'est un petit peu plus simple Puisque du coup Ça fait qu'une seule ligne Au lieu de suivre Deux trois lignes Et pour le presser C'est quand même plus pratique Bon c'est peut-être Un peu plus Utile Quand c'est de l'herbe Ah bah tiens L'autre Il a sa trémie Presque prête On peut pas On peut engager Un ouvrier sur ça Ah oui Bah tu vois Je le savais même pas Je le fais tellement souvent Que le chat Il ne le savais même pas J'ai emmené La remorque Est-ce que l'autre Il va en avoir besoin J'ai jamais fait attention Qu'on peut mettre Un ouvrier Sur le lendemain Je sais que sur les presses On peut pas Mais sur le lendemain C'est déjà pas mal La prise De base dans le jeu Enfin dans cette partie là Normalement Quand vous commencez Vous avez pas Enfin je sais pas Qu'est-ce que vous avez Comme matos Parce que moi J'avais commencé En gérant de fer Vous savez Quand vous avez des sous J'avais préparé la partie En mettant l'équipement Que j'ai là Mais je sais pas Qu'est-ce qu'on a de base Sur cette carte Ça c'est ballot Je m'étais en petit vue Comme ça Pour vous faire Des petits plans Allez on va vider ça 3500 seulement D'autres amis Ça fait pas beaucoup L'autre il fait ses petits Zandars Tranquilou Alors est-ce qu'il va Aller jusqu'au bout Ouais il va s'arrêter là Scroo Escroc Pourquoi je te paye Je me demande Pourquoi je te paye Et en plus Il le fait même pas Bien du bout là C'est quoi cet ouvrier C'est quoi cet ouvrier Allez On va relancer la moissonneuse On aura fait pas mal de choses Dans ce premier petit épisode Bah dans le prochain Vous vous doutez bien Ça sera Remoisson De ce qui De ce qui arrivera après Ouais je sais Je suis finiant J'aurais pu le faire tout seul Ce petit morceau D'ailleurs je pourrais faire Finir tout seul Tout seul ça Ouais donc dans le prochain épisode Ce qu'on va faire plus tôt C'est que On fera les bottes On ira vendre Une partie des bottes Des bottes Une partie des bottes On ira le vendre Un petit peu tout ça Et Et bien On fera passer le temps Un peu plus vite Pour faire pousser Les champs Et Et puis voilà Et puis voilà Pour l'instant J'ai pas de pulvée Tout ça Tout ça Je vais essayer de faire Un autre truc J'essaye de pas utiliser De pulvérisation Peut-être Peut-être de l'engrais Mais je sais pas Je sais pas Je sais pas Ce serait C'est à voir C'est à voir Oui sûrement On utilisera peut-être Un peu d'engrais Mais après quand on aura Les animaux On pourra utiliser Du lisier Tout ça Et ça sera aussi pas mal Bon on finit juste Cette petite ligne là On va vendre Le grain Quoi qu'on va peut-être Le garder celui-là On a quand même Récolter pas mal de sous Je crois que l'emprunt Ça doit me faire 4000 4000 par jour Et 400 000 euros d'emprunt Ça va être vraiment Quelque chose Qu'il va falloir Essayer d'en rembourser Assez rapidement Peut-être pas Le premier truc à faire Mais Un des premiers trucs à faire Ce sera essayer De liquider l'emprunt Puisque ça Ça va coûter cher Tous les jours Donc Autant Et c'est une dépense Qu'on peut Réduire En tout cas réduire Peut-être pas Peut-être pas On le supprimait complètement Mais enfin Pas au début Mais au moins On peut la réduire 400 000 euros Ça fait quand même beaucoup C'est pour ça Je me suis mis un petit peu De challenge Comme ça Mais c'est pas non plus Un challenge de fou Mais bon Ça On peut quand même Encore faire des prêts Je sais plus jusqu'à combien On peut faire des prêts On peut monter quand même Très très haut Je sais plus 600 peut-être 600 000 800 000 Je sais même pas En fait moi Je n'ai déjà pas essayé Mais 400 000 C'est déjà mal C'est déjà Une bonne réserve Et ça fait déjà Quand même Ça représente beaucoup d'argent Tous les jours Donc il va falloir Quand même Être rentable Quand on va Acceler les réalités Il va falloir Un petit peu De réserve Parce que si La poussée du champ On prend Plus d'un jour Dans le jeu Cette fois Ça va même coûter Un petit peu Des sous Ce qu'on pourra faire Aussi peut-être C'est Essayer Si dans un premier temps On peut pas trop S'en acheter une autre Peut-être Se louer Une autre moissonneuse Une grosse Qui pourrait être Pas mal C'est aussi Un truc intéressant La petite sauvegarde C'est aussi Un truc intéressant On va pouvoir Louer Genre Alors Ça va les 100 000 80 000 J'en ai en mode aussi J'ai des classes Tiens en mode Et elles sont Vachement chères Elles sont vachement chères J'en ai pas les plus petites Si 310 J'ai celle-là Les 130 Elles sont un peu abusées Elles sont complètement cheat Même Donc je vais éviter Je vais éviter Parce qu'elles sont Au niveau du prix Elles me semblent Quand même assez cheat 20 km heure 470 chevaux Ça fait beaucoup 12 000 litres de trémie Ouais Et j'ai la petite Comme ça Elle est pas mal En plus celle-là Elle coûte vraiment pas cher Petite en mode aussi Moi je sais que j'ai pas des classes Un peu moins chères que ça Moins puissantes Mais un peu moins chères Si vous en avez en mode N'hésitez pas à me le dire Si vous en connaissez Qui sont Je sais pas Entre 100 et 200 000 Et qu'on pourrait peut-être Éventuellement Louer dans un premier temps Pour pouvoir moissonner Plus rapidement Et puis après Mais bon On va quand même La garder un petit peu Un petit peu Cette bison Cette moissonneuse bison Ouais Je pense que le blé là On va le garder Je sais pas combien Ça va représenter Alors je vais éviter de Voilà Faut que je me mette à distance Ouais Il va y avoir À peu près une dizaine de tonnes Une dizaine de tonnes Alors qu'est-ce qu'il m'a fait lui là Bon il fait son travail Il fait son travail On va pas trop trop se plaindre Les Zandins sont pas ouf Mais Y'a pire Oula On va aller éviter ça Ouais j'ai même pas J'ai 8500 Je vais pas le vendre Je vais le garder Pour avoir un petit peu de stock Parce que vous voyez J'ai pas de J'ai pas de Y'a pas de Y'a des poux En fait dans le jeu Dans cette map J'ai pas d'endroit de pool Donc peut-être qu'on se fera Une petite exploitation de pool Alors je crois qu'il faut Vider par là Voilà j'ai vidé un peu à côté Là mais non c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave On va regarder ça Voilà Je regarde bien quand même Parce que j'ai jamais utilisé Ce cilot là Je sais même pas Où est-ce qu'on récupère Ah oui bah on récupère Quasiment au même endroit C'est cool ça On a le remplissage Et le vidage au même endroit Donc ça c'est C'est plutôt sympa Peut-être d'ailleurs Que pour le course play Ça va poser de problème Quoi que non Si ils pourront charger Et revenir Ça doit aller Et on va laisser la benne La benne par là Alors la benne qui est Sur le système de Dolly là C'est un truc que je déteste Je sais pas combien avec ça Donc on va la laisser par là On va ranger la moissonneuse Et on va se préparer Pour faire les bottes Comment qu'on fera les bottes Hop on va éteindre ce tracteur Pour économiser de l'essence On va ranger la moissonneuse Il est grand quand même ce champ Il est quand même très très grand Je ne pense pas Je ne pense pas qu'il faisait aussi grand On va enlever le gyro Et on va aller la ranger À l'autre bout là-bas Elle est quand même Elle est quand même jolie cette map Elle est quand même jolie Alors j'ai hésité Entre commencer avec la ferme Ici Et la ferme avec les moutons Et les chevaux Sachant que les moutons C'est quand même le truc le plus simple Avec les poules Qu'on a à s'occuper Mais bon je me suis dit Ça serait pas mal De déjà avoir De pouvoir se mettre Déjà avec des vaches Parce que c'est vrai que les vaches C'est quand même un petit peu complexe Entre guillemets Puisque ben voilà C'est pas non plus Il faut quand même avoir de quoi De quoi nourrir les vaches Etc Et ça demande quand même pas mal de Pas mal de ressources Tu es sérieux ? Tu m'as fait des ordres ? Ah ouais Ah si ouais Ils sont pas méga méga gros Un besoin de chaud doit être labouré Donc c'est ce qu'on fera Dans le prochain épisode Ouais on fera les On fera les bottes On relaborera tout ça Voilà Vous avez compris On va s'arrêter ici Pour ce premier épisode Qui à mon avis A été quand même assez riche Il a montré pas mal de choses Le projet tout ça J'espère en tout cas Que cette carrière vous intéressera Je sais pas combien d'épisodes je ferai Je sais pas quand Les épisodes sortiront Mais bon si ça vous plaît J'en ferai peut-être un peu plus Un peu J'essaierai d'en faire Plus souvent que je peux Sinon je peux pas en faire Trop non plus Malheureusement Le temps me manque En tout cas J'espère que ce premier épisode Vous aura plu Si ça vous a plu N'hésitez pas à liker Ça me fera extrêmement plaisir N'hésitez pas non plus à commenter Si vous avez quoi que ce soit à dire Et je vous dis donc A la prochaine Pour la suite De cette petite aventure Sur Farming Simulator 19 Merci à vous Ciao